Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs sujets différents. On va parler Ethereum 2.0 avec une annonce de la fondation Ethereum sur le sujet. On va aussi parler de la révolte des mineurs sur Ethereum justement qui est en train de se dessiner. On va voir si ça pouvait aller au bout ou non. On va aussi parler d'OpenSea avec un piratage, des vols de NFT, des achats de NFT pour en dessous du prix. Je vais revenir sur ce point parce que c'est quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer. C'est assez grave pour ceux qui ont perdu de l'argent mais c'est une mise en garde aussi sur de mauvaises pratiques. Je vais aussi vous parler d'un protocole qui a le vent poupe en ce moment. Un protocole qui se porte très bien, c'est Fantôme. Donc voilà, plusieurs sujets d'actu différentes aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une vidéo avec le maire des actualités sur les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Telegram. Vous avez les liens dans la description et dans la description je vous mets aussi des liens pour certains bons plans. On va commencer par le cours des crypto-monnaies. On a un Bitcoin à plus 4% donc on se rapproche des 37 000 dollars. Ethereum aussi en hausse de 1 400 dollars. Le reste des crypto-monnaies globalement se porte bien. On a un marché qui est en hausse de plus de 1,5% en 24 heures. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vraiment, ça dépend des cryptos. Mais il y en a certaines en légère baisse, d'autres en légère hausse. Mais c'est plutôt une bonne journée pour les cryptos dans leur globalité. Il faut tout de même noter que la chute des crypto-monnaies, ça a quand même entraîné plus de 700 milliards de capitalisations qui ont disparu. Donc il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'argent qui ont été perdu. Et je pense que chacun d'entre vous a pu le remarquer dans son portefeuille de crypto-monnaies où les choses ont beaucoup baissé. Je vais vous parler maintenant Ethereum avec Ethereum 2.0. On a une annonce de la fondation Ethereum sur le sujet. Donc Ethereum 2.0, qu'est-ce que c'est Ethereum 2.0 ? C'était en fait la nouvelle version d'Ethereum qui était prévue initialement par la fondation Ethereum. Avec plein de changements dans cette nouvelle version. Passage du Proof of Work au Proof of Stake. Et aussi le Sharding. Le Sharding, c'est-à-dire le fait de diviser le réseau Ethereum en de multiples blockchains séparés, on va dire. Mais toutes raccordées l'une à l'autre au sein du réseau Ethereum. Il y avait un certain nombre d'évolutions sur Ethereum 2.0. Et là, la fondation Ethereum a décidé d'acter, de ne plus du tout parler d'Ethereum 2.0. On ne parle plus maintenant d'Ethereum 2.0. On parle uniquement de deux termes. On parle de Execution Layer pour la blockchain en Proof of Work. Donc le Ethereum actuel principal qui fait transiter la plupart des transactions. Et le Consensus Layer pour la blockchain basée sur le Proof of Stake. Donc Execution Layer, Proof of Work, Consensus Layer, Proof of Stake. On peut traduire ça un peu par la couche d'exécution et la couche de consensus. Pourquoi en fait ? Pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce qu'il y a eu beaucoup de confusion qui ont été créées autour d'Ethereum 2.0. Ils ont voulu vraiment faire en sorte que les gens comprennent qu'Ethereum 2.0, ce n'était pas une nouvelle crypto-monnaie. Ce n'était pas un nouveau token. C'est juste une évolution du réseau Ethereum. Donc là, concrètement, ça ne va pas changer grand-chose pour les utilisateurs. C'est juste qu'on ne va plus parler d'Ethereum 2.0. Vous me verrez du coup plus... J'éviterai de parler d'Ethereum 2.0 pour respecter ce que la fondation veut faire. Et ils ont aussi constaté qu'il y avait pas mal d'arnaques liées à Ethereum 2.0. Beaucoup de pirates demandaient aux personnes, si vous voulez obtenir de l'Ethereum 2.0, venez les transférer ici, venez faire un swap, etc. Il y a eu plein de fraudes liées à Ethereum 2.0. Il y a eu aussi pas mal de gens dans le stacking qui commençaient à obtenir des tokens Ethereum 2.0 quand ils ont stacké leurs Ethers sur certains exchanges. Et ils ont dit, là, ça porte à confusion. Il n'y a jamais eu d'Ethereum 2.0. Donc vraiment juste plein de confusion. Et ils ont voulu clarifier les choses en parlant uniquement d'Ethereum. Ethereum et de l'image qui synthétise tout ça. C'est vraiment, voilà. Ethereum 1, c'était l'execution layer. Ethereum 2, c'était le consensus layer. Et maintenant, on parle juste de Ethereum, tout simplement. Ethereum, et c'est juste deux niveaux différents. On rappelle que dans Ethereum 2.0, ou plutôt dans la nouvelle version d'Ethereum, les deux blockchains, les deux couches vont continuer d'exécuter et vont continuer d'exister dans Ethereum. Elles ne vont pas disparaître. L'execution layer va en fait être... Au sein du consensus layer, enfin, dans chaque bloc, ça va être un peu compliqué, mais on va toujours retrouver les deux types de blocs. Donc tout ça, ça va continuer d'exister. Et Ethereum 2.0 devrait arriver avec deux meurs, j'en rappelle, d'ici la fin d'année... Enfin, plutôt, d'ici la première moitié de l'année 2022. En parlant d'Ethereum 2.0, je vais vous parler d'une révolte des mineurs qui a lieu actuellement contre le passage en proof of stake sur Ethereum 2.0, ou Ethereum, le consensus layer. C'est toujours difficile. Je vais toujours bugger, je pense, et continuer de dire un peu Ethereum 2.0. On va plutôt parler de The Merge qui est censé arriver, du coup, juin, juillet 2022. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mineurs. Les mineurs, la société Luxor, qui a décidé de lancer sa propre poule de minage Ethereum. Donc, c'est bizarre de lancer une poule de minage Ethereum en janvier, sachant que le minage total sur tout le réseau Ethereum devrait disparaître avec The Merge, donc d'ici juin 2022 ou juillet. On va voir quand exactement ça va arriver. Donc, premièrement, ils décident de lancer une poule de minage. Donc, ça, c'est étrange d'investir dans le minage Ethereum alors que c'est censé disparaître. Et en même temps qu'ils lancent du minage, ils disent, nous, on pense que ça ne va pas disparaître en 2022 du taux Ethereum. Je sais qu'il y en a beaucoup, le proof of work sur Ethereum, le minage sur Ethereum, je sais qu'il y a pas mal de personnes dans la communauté qui pensent ça aussi. Et ils disent, en plus de penser que ça ne va pas disparaître, on va lancer un groupe, une sorte d'association pour essayer de faire du lobbying, tout simplement, pour ne pas passer du tout en proof of stake, pour rester sur le proof of work parce qu'on pense que le proof of work, c'est mieux. C'est mieux pour sécuriser le réseau, c'est mieux pour la décentralisation du réseau et que les problématiques d'énergie vont être résolues différemment. Donc voilà, là, on est en train de voir quelque chose que, honnêtement, je ne pensais pas que ça allait arriver, que plusieurs mineurs se révoltent tout simplement contre The Merge et le passage en proof of stake parce qu'en fait, dès la création d'Ethereum, tout ça, c'était prévu. Tout le passage du proof of work au proof of stake, c'était écrit vraiment dès le début, dès la création d'Ethereum, tout ça, c'était complètement prévu et tous les mineurs qui sont venus sur Ethereum savaient qu'il y avait tout ça, savaient qu'il y avait cette bombe de difficulté qui explosait régulièrement pour inciter les gens à réaliser des mises à jour d'Ethereum souvent et à passer en proof of stake. C'est pour ça qu'elle a été initialement créée cette bombe de difficulté. Donc, tout ça, dès le départ, c'était les règles du jeu qui ont été définies. Donc là, on est en train de voir un mineur qui veut changer un peu les règles du jeu. On va voir si d'autres mineurs vont le suivre. Mon avis personnel, c'est que non, je pense que The Merge va passer. Je pense que ça va se faire. Oui, si je devais donner une date, pour moi, ça va se faire en 2022. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune information qui montre qu'il y a des difficultés majeures pour réaliser cette mise à jour. Et voilà, je pense que c'est un cas isolé que la plupart des mineurs ne vont pas accepter de rester en proof of work. Et si jamais ça arrive, enfin, si jamais ça arrive et qu'il y ait des mineurs qui refusent de passer en proof of stake, eh bien, ça va juste faire tout simplement une blockchain à part comme on a pu le voir avec Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Peut-être qu'on aura un autre fork d'Ethereum après Ethereum classique. On va voir. En tout cas, l'avantage proof of stake, c'est que ça ne pollue, ça ne consomme plus beaucoup d'énergie, ça consomme vraiment plus grand chose. On peut faire tourner un validateur proof of stake avec un PC pas très puissant, on va dire, ou avec un simple serveur sur le cloud assez basique peut faire tourner un nœud de proof of stake alors que pour des fermes de minage, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le proof of stake, ça nécessite quand même d'avoir 32 Ethers ou passer par des solutions centralisées où vous pouvez stacker même beaucoup moins ou des solutions décentralisées, on va dire, comme Rocketpool, vous pouvez stacker aussi pour beaucoup moins, voire faire tourner un nœud complet à partir de 18 Ethers. Je vais vous parler maintenant d'autres choses. On va parler du piratage sur OpenSea qui a eu lieu. OpenSea, donc la plateforme numéro 1 pour acheter et vendre les NFT, donc ces œuvres d'art sur la blockchain qui se vendent pour très très cher, notamment les bordés piots de club pour 200 000 dollars. Il y a eu un gros bug sur la plateforme OpenSea. il y a eu en fait un hacker qui a trouvé le moyen d'acheter des NFT pour beaucoup, pour pas cher du tout, pour acheter des NFT au prix de l'ancien listing. C'est-à-dire qu'il y a eu des NFT qui ont pris de la valeur et les personnes qui ont fait, qui ont mis en vente leur NFT à un instant T, et bien ils l'ont mis en vente par exemple pour 0,77 Ethers il y a 6 mois et 6 mois plus tard finalement ils ont décidé d'annuler cette mise en vente et de les laisser en vente beaucoup plus cher parce que le NFT a pris de la valeur mais le hacker a trouvé un moyen d'acheter les NFT à un prix de vente passé, un prix où le NFT a été mis en vente par le passé. Pourquoi ça a eu lieu ? Parce que en fait c'est assez compliqué, c'est pas forcément un bug de chez OpenSea, c'est les personnes qui ont perdu les NFT comme ça qui n'ont pas annulé l'ancien prix de vente. Ils n'ont pas voulu payer les frais de gaz pour annuler la mise en vente du NFT au cours donné. Ils ont utilisé un peu des fonctionnalités différentes sur OpenSea pour cacher cette mise en vente sur l'interface. Ils ont transféré leur NFT d'un wallet à un autre. Ils ont remis en vente le NFT à un prix plus cher mais en faisant ça en fait ça n'a pas suffi parce que même si la mise en vente disparaissait de l'interface d'OpenSea elle était toujours disponible sur les API ou via d'autres mécanismes et c'est ce qui fait que les attaquants ont réussi à faire ça à voler plus d'un million de dollars de NFT de la sorte en achetant pour pas cher les NFT et en les revendant juste après au prix plancher au floor price et en gagnant beaucoup d'argent. Donc il y a plein de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent avec ce sujet. Il y a eu plusieurs pirates différents qui ont exploité cette faille. On va voir maintenant la réaction d'OpenSea est-ce qu'ils vont tout simplement compenser cette perte au prix des utilisateurs je ne sais pas en tout cas c'est quelque chose à voir j'espère que vous n'avez pas perdu d'argent lors de ce piratage OpenSea aussi on rappelle ils ont un concurrent c'est la plateforme LuxRare LuxRare c'est une plateforme qui vient de se lancer il n'y a pas longtemps pour vraiment prendre des parts de marché à OpenSea ils ont un programme d'incitation financière très important ce qui fait qu'ils ont des volumes énormes mais ce que nous montre en fait ce tweet de WooBlockchain c'est que malgré le fait que LuxRare ait un gros volume ils ont très peu d'utilisateurs ils ont 500 utilisateurs réguliers on va dire qui viennent sur leur site alors qu'OpenSea ils en ont vraiment beaucoup plus ils en ont dans les 7000 donc c'est c'est assez c'est assez enfin ils ont même plus OpenSea ils en ont dans les 40 000 enfin l'échelle de grandeur elle est vraiment plus de 10 fois plus entre LuxRare et OpenSea malgré que le volume sur LuxRare est beaucoup plus important je voulais finir par parler je voulais vous parler de DeFi Lama avec le top des blockchains sur DeFi Lama donc le DeFi Lama qui indique un peu tous les blockchains de finances décentralisées où sont réalisés de la finance décentralisée ça indique le classement de toutes ces chaînes et on a Ethereum qui reste à la première place avec plus de 100 milliards de dollars donc quasiment la moitié de tout l'argent qui est bloqué dans la finance décentralisée de tout l'argent qui circule dans la finance décentralisée la total value locked et on a Terra à la deuxième place ça ne bouge pas mais à la troisième place on a du changement on a Fantôme Fantôme qui vient de dépasser la BSC donc la Binance Smart Chain donc Fantôme vraiment regardez plus 58% en une semaine alors que la plupart des protocoles perdent de l'argent pourquoi pourquoi cette hausse il y a pas mal de gens qui attendent solidly le nouveau langage la nouvelle plateforme plutôt le nouveau protocole de protocole qui devrait bientôt être lancé par André Kronje qui est l'un des créateurs de Yarn Finance et de plein d'autres protocoles de Kipper aussi donc c'est un protocole qui est très attendu et en fait pour profiter du airdrop de ce protocole il faut être dans les 20 plus gros protocoles de Fantôme donc les 20 protocoles avec le plus d'argent dans Fantôme du coup c'est pour ça il y a plein de gens qui ont commencé à mettre de plus en plus d'argent aussi sur Fantôme pour profiter de ce airdrop à venir parce que voilà il y a pas mal d'argent à gagner et Fantôme aussi c'est une blockchain niveau 1 qui veut concurrencer Ethereum qui apporte un peu de l'innovation moi j'ai pas encore testé Fantôme mais j'ai bien envie de tester pour voir un peu comment ça marche et voir d'autres blockchains certains m'ont dit en commentaire je suis un peu trop focalisé sur Ethereum mais moi voilà c'est la blockchain c'est la blockchain où je fais le plus de finances décentralisées clairement je ne fais quasiment pas de DeFi sur les autres blocs protocoles j'irai peut-être voir un peu sur d'autres pour voir qu'est-ce qui se passe c'est comparé donc voilà c'était tout pour les actualités de la journée j'espère que le contenu vous a plu si ça n'est pas alors n'hésitez pas à liker à commenter et vous abonner aussi et je vous dis à demain pour une autre vidéo au revoir et je vous dis à demain et je vous dis à demain et je vous dis à demain